Je le dis souvent, je suis partagée entre enthousiasme et désespérance. Je rappelle simplement qu'on annonce la mort du livre, de la bibliothèque et de la librairie depuis une trentaine d'années. Et ce n'est pas le cas, les trois résistent. Comme bibliothécaire et comme libraire, ce que je constate, c'est que ces lieux de lecture, ces lieux du livre sont fréquentés, sont fréquentés par beaucoup, sont fréquentés par tous les milieux, tous les âges, toutes les origines socio-culturelles. Et qu'il y a des animations autour du livre auxquelles participent nos jeunes, ainsi le précarbée des lycéens, le concours du petit historien guyanais. Le salon également est une occasion d'être rassuré puisqu'il perdure, bon, non, non, avec des difficultés, c'est vrai. Mais il existe et il réunit régulièrement 2000 à 3000 personnes. À l'opposé, c'est tout ce qui est virtuel qui a quelque chose d'inquiétant. Je parle des librairies virtuelles qui s'appellent les fondations des librairies indépendantes. Je parle du livre numérique qui grignote de plus en plus des parts de marché. Je parle du jeu vidéo et de l'omniprésence de l'image dans notre société et qui clairement font de l'ombre au livre. Alors, neuf, pas vraiment, mais quand même. Le salon, ce sont des invariants. Il y a toujours un thème. Cette année, c'est histoire et littérature. Un pays invité, c'est Cuba. Une auteur phare, c'est Christiane Taubira avec son magnifique nuit d'épines. Ce sont des espaces réservés à un public particulier. La matinée professionnelle du jeudi matin qui concerne le livre, les nouvelles formes de lecture, le jeu vidéo concurrent du livre, les aides à la lecture et au livre. Et le vendredi, la rencontre avec les auteurs du prix Carbet des lycéens. Et puis sinon, toutes les après-midi du jeudi, vendredi et samedi, nous avons des causeries avec les auteurs que nous avons invités. Parmi les auteurs que nous avons invités, il y a bien sûr les auteurs cubains. Je veux parler de Carla Suarez qui a été en lice au prix Carbet des lycéens par deux fois. Joël France-Roselle qui est un auteur jeunesse. Nancy Moréon qui est une poétesse merveilleuse. Et Lorenzo Luna qui est un auteur de pola. Maintenant, parmi les autres auteurs qui nous viennent d'ailleurs également, il y a Wilkinson Day qui a déjà été invité l'année dernière au festival du livre. Miguel Bonnefoy, Estelle Sarabult qui a reçu un nombre incalculable de prix. Jean-Paul Delfino pour son livre Assassin. Serge Diantantou qui est un auteur de BD. Kay Miller qui est le lauréat du prix Carbet de 2019 et qui va sillonner la Guyane à la rencontre des lycéens. Guilomar de Gramont qui est auteur brésilien. Dominique Loubao de Plume Noire. Et enfin Tiffiou. Et bien sûr, notre auteur phare dont je vous ai déjà parlé, Christiane Toubira. Alors, parmi les auteurs guyanais, il y a tous ces auteurs qui ont une nouveauté cette année. Alors, Marie-Georges Tébia et Pierre Stephenson, j'ai presque envie de dire, ce sont devenus des classiques de la littérature guyanaise. Graziella Florimand-Pauvet, Anne-Cécile Boutard qui est une de littérature jeunesse, François James Houssaini pour son bain d'or, Marie-Gabrielle Ferrati et les auteurs de Rimanet. La percée de la littérature féminine, en tout cas de toutes ces femmes qui écrivent, ainsi, Sylviane Dayabouri, Marie-Georges Tébia, Lille-Marie Stanley, Claudine Janté, Catherine Le Pelletier. Tout ça donne des raisons d'être rassurées par notre littérature. Et puis, je pense également aux sciences humaines, par exemple, tous ces auteurs de l'Association des professeurs d'histoire qui régulièrement éditent un livre sur l'histoire de la Guyane, le dernier en date, c'est sur la Seconde Guerre mondiale. Il faut venir à ce salon d'abord parce que, comme tous les salons, c'est une manière de célébrer le livre, les auteurs, la lecture. Bon, ça, c'est la première raison. Deux, ce salon a lieu au cœur de l'université et il va intéresser non seulement les étudiants, mais j'espère bien également tous les publics et notamment les scolaires. Donc, il faut venir nombreux les 28, 29 et 30 novembre à partir de 9h à l'Université de Guyane. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501